lorsqu'on ouvre adobe captivate on a cette fenêtre d'accueil en haut on a trois boutons le premier est son dans lequel on trouve les derniers projets sur lesquels nous avons travaillé nouveau on a les nouveaux projets que nous devons insérer il y a six types de projets on revient à chaque type après et on a ce bouton à droite c'est dans lequel se trouve des exemples de projets et des didacticiels maintenant on va importer des diapositives powerpoint avant d'importer vos diapositives on va vers powerpoint et on va ajouter une diapositive vide on va savoir son utilité après on clique sur depuis powerpoint on clique sur créer je veux importer par exemple ce fichier powerpoint la dyslexie on clique sur ouvrir il va importer il va analyser le projet notre projet est maintenant converti de powerpoint vers adobe captivate dans ce si on a un projet sans animation on va laisser tous les paramètres par défaut et on va cliquer sur ok mais dans ce dans ce projet dans ce fichier powerpoint j'ai quelques animations et quelques transitions donc je vais cliquer sur route fidélité l'importation route fidélité prend beaucoup de temps par rapport à l'importation normale pour naviguer d'un diapositives à un autre on va cliquer automatiquement parce que parce que nous allons insérer quelques modifications et des personnalisations à notre projet on clique sur ok et on attend ça prend à peu près cinq minutes selon le processeur de votre ordinateur maintenant notre projet est importé on doit apporter quelques modifications on commence par l'insertion d'un bouton qui va nous permettre de naviguer d'un diapositives à un autre on clique sur bouton avant de vous montrer comment modifier un bouton ou comment modifier les propriétés d'un bouton je vais vous présenter l'interface de ce logiciel à droite on a la bande de films sur laquelle se trouve les diapositives en haut la barre d'état et en gauche on a les propriétés par exemple je clique sur ce bouton et je clique sur propriétés et voilà les propriétés de ce bouton s'affiche à droite en bas on a le montage chronologique et les annotations j'en place mon bouton et les annotations j'en place mon bouton en bas de page on peut modifier le style du bouton et son nom on le modifie par par ici dans légende on clique par exemple sur suivant on a ces options là on va vers action qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut que ce bouton fait action lorsque je clique sur suivant aller à la diapositive suivante on a beaucoup d'actions ici on peut choisir n'importe quelle action selon notre contexte le contexte de notre cours maintenant on doit copier ce bouton et l'insérer sur le reste des diapositives on clique sur CTRL-C pour copier on vient sur la bande de films on clique sur CTRL-A pour sélectionner toutes les diapositives on maintient un contrôle pour sélectionner la première diapositives parce qu'il contient un autre bouton on clique sur CTRL-V pour coller le bouton sur le reste des diapositives maintenant ce que je veux faire je veux ajouter des annotations à cette diapositives on clique sur fenêtre on vient vers annotations des diapositives ici on a la synthèse vocale c'est à dire je vais écrire un texte et la synthèse vocale du logiciel ou de Windows va le transformer en audio pour moi je n'ai que la synthèse vocale de Microsoft vous pouvez ajouter d'autres voies de synthèse vocale en téléchargeant New Speech je génère l'audio l'audio est généré et dès l'ouverture de la diapositive l'audio va être réel on passe à la cinquième diapositive par exemple j'ai ici une photo mais je n'ai aucune explication je ne veux pas insérer du texte je veux laisser seulement la photo sur cette diapositive et je veux que l'explication sera sous forme de synthèse vocale je clique sur synthèse vocale et je refais la même opération je vais ajouter mon texte maintenant par exemple après la huitième diapositive je vais insérer une diapositive de quiz qui s'appelle vérification de connaissances je viens je clique sur la huitième diapositive et je viens vers quiz diapositive de vérification des connaissances vous pouvez insérer n'importe quel type de question je choisis choix multiple le nombre de questions ou de diapositive ce sera une seule diapositive vous pouvez insérer n'importe quel nombre de diapositive vous voulez la diapositive est ajoutée mais comme vous voyez elle a un fond différent des autres diapositive maintenant on vient vers la diapositive vide que nous avons inséré sur powerpoint on clique clic droit masquer la diapositive cette diapositive ne sera pas affichée dans le rang du final livré à vos apprenants on vient vers copier l'arrière plan puis on se déplace vers notre diapositive de vérification de contenu on vient dans une zone libre vide de notre diapositive et on clique sur call et voilà on a le même arrière plan que les autres diapositive ces zones de texte on peut les modifier comme on le fait dans n'importe quel logiciel de traitement de texte à gauche on a les styles le remplissage le contour et les caractères la police dans notre écriture on clique sur double clic pour modifier cocher l'avant réponse j'ai écrit mon texte de la question maintenant je vais modifier les réponses je clique à droite sur quiz dans les propriétés des quiz si j'ai plusieurs réponses possibles je clique sur réponses multiples si j'ai une seule réponse je garde cette case vide mélanger la réponse pour modifier le rang des réponses à chaque ouverture le nombre de réponses je choisis 4 la numérotation vous pouvez choisir entre A, B, C et 1, 2, 3 etc. en bas on a les feedbacks par exemple si l'élève si feedback n'apparaissent pas à l'élève ou à l'apprenant qu'après leur réponse si on veut insérer des boutons j'insère par exemple F, A, C, C, C je vais attribuer plusieurs tentatives on peut limiter le temps de la réponse les actions c'est réussi continuer les tentatives illimitées je vais décocher cette case et je vais donner à l'apprenant deux tentatives sinon il va revenir à une diapositive c'est à moi de choisir la diapositive par exemple dans la dernière tentative s'il ne réussit pas il doit aller à la diapositive on va choisir quelle diapositive il doit revenir à la diapositive 5 pour relire son cours et revenir pour pour refaire le quiz il ne peut pas avancer dès dans des réponses correctes maintenant je dois désigner laquelle de ces réponses est juste c'est la troisième réponse dans ce cas je clique sur ce petit cercle pour désigner la bonne réponse les paramètres de notre quiz sont bien réglés maintenant vers la fin du quiz on va ajouter une diapositive de questions vous pouvez ajouter la narration à chaque diapositive nous avons déjà montré les étapes à suivre vers la fin on clique sur quiz diapositive de questions je choisis choix multiples le quiz sera noté je par exemple par exemple trois diapositive de le quiz je clique sur ok je peux mélanger vrais faussons à compléter n'importe quel type de questions et vous allez faire la même procédure pour les personnaliser c'est à dire j'insère le quiz je clique sur la diapositive du quiz et je viens vers les propriétés je clique sur ok les trois diapositives sont ajoutées ainsi qu'une quatrième diapositive sur laquelle il y a le résultat des quiz on clique ici pour modifier le titre sur cette zone pour insérer la question ici pour ajouter des réponses maintenant on va voir notre rendu maintenant on va voir le rendu de notre travail on clique sur aperçu puis projet pour l'export de votre projet vous pouvez l'exporter sur plusieurs formats nous allons consacrer par la suite une séance séparée pour expliquer les différentes possibilités d'export de projet Adobe Captivate vous permet d'exporter vos projets sur plusieurs formats par exemple EXE pour les ordinateurs ou APK pour les smartphones Android ou sur format SCORM et HTML5 pour les intégrer dans vos sites ou vos plateformes Learning Management System comme Moodle par exemple voici notre rendu les deux l'interview sont situés à l'arrière de l'œil et couvert de capteurs sensibles à la lumière. Cependant, seules les cellules qui sont situées au centre de la rétine, une zone qu'on appelle phobéa, sont capables de capter suffisamment de lumière pour que nous soyons en mesure d'identifier une lettre. C'est pour cette raison que lorsqu'on l'aise un texte, nos yeux balais, la phobéa scanne les mots les uns après les autres. Les signaux sont ensuite troupés. On arrive sur la diapositive de vérification de connaissances. Je clique sur une mauvaise réponse. Je clique sur envoyer. Le feedback apparaît. Il me demande de réessayer. Je clique sur une autre mauvaise réponse. Lorsque je clique sur renvoyer, il me renvoie vers la diapositive numéro 5. Je reviens au quiz. Je clique sur la bonne réponse. Lorsque je vais cliquer sur envoyer, il va me permettre d'avancer vers les diapositives suivantes. C'est tout pour cette séance. On se retrouve dans la séance prochaine.